Deux questions-réponses. Nous commençons par M. Jean-Luc Laglaise, pour le mouvement démocrate et démocrates apparentés, et pour une durée de dix minutes maximum. Merci M. le Président, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Il y a tout juste un an, sous les coups de boutoir d'un virus que nous connaissions à peine, la flotte aérienne mondiale a brutalement été clouée au sol. Fait inédit après des décennies de croissance continue et d'innovation technologique permise par les progrès de la mondialisation, les compagnies aériennes du monde entier ont cette fois-ci été contraintes à une réflexion inattendue, où ont reposé leurs avions ? Dans quels aéroports et aérodromes des quatre coins du monde ? Avec la diminution drastique des vols, tant sur les liaisons intérieures qu'internationales, le secteur tout entier a rapidement été placé sous assistance respiratoire, et il survit depuis grâce au seul oxygène apporté par la puissance publique. Cette crise sanitaire qui se prolonge et qui a profondément bouleversé notre façon de vivre, de consommer, de travailler et de nous déplacer, aura sans nul doute des conséquences à moyen et long terme pour le secteur aérien, qui fait désormais face à des défis économiques et écologiques structurels. D'un point de vue économique tout d'abord, les filières du transport aérien et de l'aéronautique sont véritablement à bout de souffle. La crise sanitaire de la Covid-19 a porté un coup d'arrêt historique aux transports aériens et aux secteurs aéronautiques qui font face à des difficultés financières, qui pourraient mettre en jeu leur survie, d'autant plus que les prévisions n'anticipent pas de retour à des échanges aériens au niveau pré-crise avant 2024, au mieux, voire 2029 au pire. En France, ce sont ainsi plus de 1300 entreprises industrielles, 300 000 emplois directs et indirects, 58 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une balance commerciale positive de 34 milliards d'euros qui pourraient partir en fumée. Des donneurs d'ordre aux sous-traitants, toutes les entreprises sont actuellement dans des situations extrêmement préoccupantes, avec des licenciements qui pourraient toucher près de la moitié des employés de l'aéronautique de la région Occitanie d'ici quelques mois, et le rachat de certaines entreprises industrielles du secteur par des investisseurs étrangers cherchant à conquérir de nouveaux marchés ou à faire main basse sur des compétences de haut niveau. Un an après le début de la crise se pose donc la question de l'adaptation des mesures d'urgence à cette situation qui dure et de notre capacité à en sortir sans mettre en péril le savoir-faire de cette industrie d'excellence ainsi que ses capacités d'innovation technologique. Or, si les dispositifs d'urgence comme les prêts garantis par l'État et l'activité partielle longue durée ont permis d'éviter les défaillances à court terme, ils semblent malheureusement inadaptés à moyen et long terme en raison de leur poids pour nos finances publiques. Monsieur le ministre, l'État pourra-t-il prolonger ces dispositifs d'urgence jusqu'en 2024 ou 2029 ? Quel mécanisme prévoyez-vous pour en sortir en douceur ? Mes chers collègues, au-delà de ces mesures d'urgence, nos concitoyens nous demandent de revoir en profondeur nos politiques publiques en matière de préservation de l'emploi et des compétences. Il est aujourd'hui vital de planifier ensemble une reconversion industrielle à grande échelle d'un nombre important d'emplois des secteurs aériens et aéronautiques pour éviter une trop forte progression du chômage. Le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté vous demande ainsi, monsieur le ministre, d'étudier la possibilité de créer un ambitieux dispositif de détachement financé par l'État et les régions qui permettrait de détacher des salariés actuellement à l'arrêt vers des secteurs d'avenir comme la robotisation industrielle, les mobilités du futur ou encore l'intelligence artificielle. Un tel dispositif, crucial pour l'industrie aérospatiale, mais transposable dans d'autres secteurs, permettrait de développer de nouvelles filières d'excellence et d'avenir dans nos territoires, tout en sauvegardant de précieuses compétences. Un ingénieur aéronautique d'Airbus à Toulouse pourrait par exemple être détaché pour une durée déterminée dans un centre de recherche ayant pour objet d'accélérer la robotisation et la digitalisation nécessaires à la filière ou encore dans une start-up locale, innovante, œuvrant dans le domaine des mobilités du futur, de l'intelligence artificielle ou d'autres domaines encore. De même, comme cela se fait déjà en Suisse, les pouvoirs publics pourraient accompagner les pilotes de ligne à se reconvertir, par exemple dans le ferroviaire, ou encore créer des ponts pour qu'ils viennent grossir les rangs de l'armée, de l'air et de l'espace. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, nous saluerons la stratégie du quoi qu'il en coûte et sa déclinaison au travers du plan de soutien à l'aéronautique qui représente un effort de plus de 15 milliards d'euros d'aide, d'investissement et de prêts garantis, mais nous attirons votre attention sur les nécessaires mutations structurelles du secteur aérien face à ces défis économiques majeurs. Mes chers collègues, d'un point de vue écologique ensuite, et tout comme les autres modes de transport ne nous l'auront pas, le transport aérien est à un moment charnière. Car le secteur des transports dans son ensemble est le seul secteur en France dont les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis les années 90. Il constitue désormais le premier secteur émetteur sur le territoire français. Cette dynamique est fondamentalement contraire aux objectifs climatiques que nous nous sommes fixés, et nous devons, comme la plupart des Européens, rectifier nos trajectoires. Mais n'oublions pas que les émissions du secteur des transports proviennent essentiellement du secteur routier, qui en représentait 94% en 2019. Dans ce tableau, le secteur aérien ne représente que moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Comme les autres, il doit bien évidemment participer à l'effort national de transformation en profondeur de notre société, afin d'atteindre la neutralité carbone dès 2050. Et comme dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, les parties prenantes du transport aérien, que ce soit les compagnies aériennes, les aéroports ou la filière aéronautique en amont, sont déjà à la manœuvre pour accélérer la transition écologique et énergétique. Ne nous trompons pas, celle-ci a déjà commencé depuis plusieurs années, avec une croissance continue de l'incorporation de biocarburants durables dans les aéronefs et le développement d'avions à propulsion hybride et électrique. Dans quelques années, à peine, de petits avions électriques d'une douzaine de places s'envoleront de nos aéroports, de tous nos aéroports, en ce qu'ils nous resteront en tout cas. Puis ce sera au tour des appareils régionaux ultra-sobres et alimentés à l'hydrogène dès 2030. Et enfin, du successeur de l'A320, l'appareil commercial le plus vendu au monde, qui définira à compter de 2035 les nouveaux standards mondiaux d'aviation de ligne sur le plan environnemental. La révolution verte de l'aviation a donc déjà pris son envol. Alors comment comprendre aujourd'hui l'acharnement que subit le secteur aérien et les mesures restrictives envisagées, notamment celles du projet de loi Climat-Résilience, issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat ? Les quatre articles de ce texte ne sont en effet qu'interdiction et obligation, alors que nous savons pertinemment que des incitations sont souvent bien plus efficaces, tant d'un point de vue environnemental qu'en termes d'acceptabilité et de justice sociale. On aurait pu espérer avoir tiré les leçons de ce qui a déclenché en 2018 le mouvement des Gilets jaunes. Plutôt que d'interdire certaines liaisons aériennes et de restreindre l'extension des aéroports, incitons les constructeurs et les compagnies à investir encore plus massivement dans la transition écologique et énergétique pour mieux mailler et désenclaver nos territoires. Car ne soyons pas dupes, les interdictions d'aujourd'hui entraveront le développement de l'avion de demain, qui pourrait pourtant permettre de créer de nouvelles liaisons transversales et régionales dans nos territoires, ce que ne permet pas toujours le transport ferroviaire. En nous attaquant frontalement au transport aérien et par conséquence à nos fleurons aéronautiques qui font la fierté de notre pays, nous allons à l'encontre de nos intérêts stratégiques et économiques et nous prenons le risque de conséquences désastreuses en matière de souveraineté. Non seulement nous sommes sur le point de perdre notre capacité à nous déplacer librement d'un point à un autre du territoire, mais aussi de préserver les emplois et le savoir-faire inestimable de notre tissu industriel. Certaines de ces mesures sont d'autant plus incompréhensibles qu'elles sont décidées de manière unilatérale, sans aucune harmonisation au niveau européen et international, avec le risque sous-jacent de voir les acteurs de la filière délocaliser leur production ou se détourner vers d'autres hubs aéroportuaires, sans que cela ne contribue pour autant à la transition écologique que nous appelons de nos voeux. Mes chers collègues, notre rôle en tant que politique doit être de donner un cap et une vision pour ce secteur. Or aujourd'hui, la seule vision qui semble se dessiner dans le débat public est celle de forcer le secteur de l'aérospatial à mettre la clé sous la porte. Ne tombons pas dans cette facilité et cette recherche du bouc émissaire parfait. Au contraire, soyons ambitieux comme l'était Louis Blériot, Jean Mermoz ou les fondateurs de l'aérospatial. Nous le méritons, car Toulouse, la région Occitanie et l'Aquitaine et la France dans son ensemble, sont le berceau de cette industrie en vue voler les pionniers et naître des programmes civils révolutionnaires comme le Congo Concorde, le Beluga ou l'A380. Si nous en donnons les moyens, je reste persuadé que nous avons aujourd'hui toutes les capacités techniques et l'intelligence humaine pour devenir la nation capitale et les pionniers mondiaux de l'aviation verte. Ne manquons pas l'embarquement puis le décollage vers cet avenir radieux et ne laissons surtout pas d'autres pays nous ravir cet énorme potentiel. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, la situation du secteur aérien est urgente tant d'un point de vue économique qu'écologique. Monsieur le ministre, alors que la France prendra la présidence du Conseil de l'Union Européenne au premier semestre 2022, le groupe du mouvement démocrate et démocrate apparenté vous demande instantanément d'inscrire ces sujets cruciaux à l'ordre du jour des discussions européennes à venir. Nous mesurons la chance d'avoir aujourd'hui un pilote au banc de notre Assemblée et nous comptons donc sur votre soutien et votre ambition pour faire décoller un transport aérien plus solidaire, plus souverain et plus durable en France et en Europe. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues.